Patrice Christophini bonjour. Bonjour Michel. Vous êtes le CEO à la fois de la société Raven Life, mais également patron de la société Christold. Vous êtes médecin, vous êtes un grand spécialiste des questions de santé, un investisseur également dans le monde de la santé. Alors les lecteurs d'opinion internationale vous connaissent bien et à l'occasion du lancement de notre rubrique One Health, vous ne pouviez pas ne pas être présent pour inaugurer cette belle rubrique placée sous la direction de Serge Guérin. Et du coup, j'avais quelques petites questions à vous poser. Alors la première, Patrice Christophini, nous sommes à la rentrée. Le gouvernement vient de faire sa rentrée le 24 août, les patrons français les 29 et 30 août avec le MEDEF et la REF du MEDEF à Longchamp près de Paris. Quels sont pour vous les enjeux de la rentrée sur le plan de la santé en France plus particulièrement ? Alors, vous avez vu que l'actualité a été extrêmement riche. C'est posé très clairement l'accès aux soins, l'accès aux soins pour les populations, notamment en cas de situation urgente. Et il ne vous a pas échappé que beaucoup de services d'urgence ont commencé à fermer en France, plus d'une centaine, que certains n'assurent plus que certaines permanences. Donc, je dirais premier grand sujet de préoccupation des Français, comment arriver à continuer à se faire soigner et à trouver l'accès aux soins nécessaire. J'ai besoin d'un spécialiste, c'est ce que je suis obligé de faire dans ma région, 300 kilomètres pour le trouver. Voilà. Donc, l'accès aux soins, c'est un premier sujet. Le deuxième sujet, c'est évidemment l'état de l'hôpital. On en a beaucoup parlé. J'ai eu l'occasion de m'exprimer sur ce sujet. Je pense qu'il ne faut pas traiter uniquement le problème de la rémunération. Il se pose un autre problème qui est la motivation, les conditions de travail, les perspectives d'évolution du personnel hospitalier et soignant. et surtout intégrer tout ça dans une démarche de région. Voilà. Il est absolument important que l'hôpital doit se connecter à tous les acteurs de son écosystème santé au niveau de la région. Il ne peut plus continuer à travailler en vase clos. Donc, ça faisait partie des réflexions que j'ai. Donc, n'oublions pas quand même que la santé est un droit cardinal qui est payé par les impôts des Français. Il est du devoir de l'État d'assurer cet accès aux soins. On ne peut pas simplement dire, bon, j'ai les urgences et j'ai le 15 ou le 112. Je pense qu'il faut commencer à décloisonner les choses. Voilà les grandes préoccupations. N'oublions pas que la santé est un enjeu majeur des Français. Il est plus temps de rentrer dans des réformes structurelles profondes. Alors, est-ce qu'on n'est pas dans une situation quand même extrêmement inquiétante ? La France a tardé à avoir un vaccin contre la Covid. Mais elle a un vaccin depuis juin 2022. Et ce vaccin s'appelle Valnueva. Beaucoup de Français ne savent même pas qu'il y a aujourd'hui un vaccin français. Est-ce que tout cela n'est pas le signe d'un décrochage de la France en matière de recherche médicale ? Et je sais que c'est un sujet qui vous est cher. Est-ce qu'il ne faut pas recréer, relancer, réamorcer une véritable industrie de la santé en France ? Alors, Michel, vous avez fait le constat. Je crois que la qualité de nos chercheurs est encore excellente. Mais après, se pose le problème pour la recherche. En France, on est très fort pour amorcer les premiers travaux. Il y a des aides. l'État a mis beaucoup de mesures en place. Mais après, cette recherche, elle a besoin de beaucoup d'argent. Elle a besoin de partenariats publics privés. Et elle a besoin de passer à l'échelle et de pouvoir se déployer à l'international. Quand vous regardez les grands pays concurrents, très souvent, vous avez des financements publics et privés qui travaillent ensemble. En France, je crois que c'est encore très, très difficile. Soit on est dans le public, soit on part dans le privé, soit on n'a pas des conditions de rémunération suffisantes et on part à l'étranger. Donc, il y a aussi la question de garder les talents. Donc, j'ai envie de vous dire, par rapport à votre remarque sur le vaccin, il faut que vous sachiez que l'industrie pharmaceutique française a une très forte R&D. Mais force est constater que la plupart des grands groupes ont externalisé leur R&D dans d'autres pays. Donc, les talents ne sont plus forcément en France. Vous prenez l'exemple de grandes sociétés qui ont toutes leurs capacités et leur innovation et leur dépôt de brevets en Asie, par exemple. Et ce sont des groupes français. Donc, il faut… j'ai envie de vous… pour répondre à votre question. Je dirais que la qualité de nos chercheurs est encore là, mais on ne saura les garder et les faire passer à l'échelle industrielle. Que si on met en place des budgets de partenariats publics privés en étroite collaboration, que si on a une politique d'attractivité des salaires, car il ne nous a pas échappé que beaucoup de nos talents dirigent maintenant des grands groupes où on fait des innovations extraordinaires dans des groupes étrangers. Voilà. Après, la recherche, c'est jamais facile. On se lance dans une voie. Dans le cas du vaccin, vous savez que ça n'a pas été facile, mais je pense que le talent est là. Simplement, on ne fait pas toujours assez confiance et on ne met pas toujours assez les moyens pour permettre l'éclosion de ce talent et de cette innovation française. Je me permets d'y ajouter l'idée que les chercheurs français, qui sont souvent très brillants, devraient être encouragés à être aussi des entrepreneurs et à s'enrichir avec leurs recherches, comme c'est beaucoup le cas aux États-Unis, en Allemagne, en Angleterre, en Israël. Et c'est vrai que peut-être qu'en France, on a souvent des idées, mais on sait peut-être moins les appliquer et les transformer en projets amusés. C'est le passage, donner la motivation, donner le moyen et insouffler une culture entrepreneuriale. Alors, un exemple très concret, justement, vous êtes le CIO de Region Life, qui est une véritable pépite française dans la recherche Alzheimer. Et j'invite nos lecteurs à lire l'article que j'ai signé sur votre entreprise. J'ai dit peut-être une future licorne dans la recherche Alzheimer, avec Jacques Touchon et toute une équipe qui vous entoure. En deux mots, quelle est votre innovation et comment vous situez-vous sur cet enjeu absolument stratégique qui est la maladie d'Alzheimer ? En quelques mots, s'il vous plaît. C'est une très belle aventure. L'idée, c'est de think out of the box, penser en dehors des chemins traditionnels. La maladie d'Alzheimer, nous sommes actuellement dans une impasse thérapeutique. Elle sait qu'avec le vieillissement des populations, nous allons tous être touchés. Il n'y a pas actuellement de solution thérapeutique miracle qui permette de la retarder ou de la guérir. Et on sait que c'est un fléau car statistiquement, l'évolution ne fait que monter avec l'évolution de la démographie et du vieillissement des populations. En plus, ça a un poids social et économique très fort puisque vous savez que ça perturbe la vie des aidants, la vie des familles, les coûts hospitaliers. Et alors Region Life, son originalité, c'est de partir d'une approche sur la thérapie par la lumière. C'est les nouvelles thérapeutiques de demain. L'idée, c'est d'associer des solutions infrarouges avec d'autres sources comme le laser et de manière non invasive d'aller traiter en même temps le cerveau et le microbiote intestinal. Le microbiote intestinal, c'est notre flore dans l'intestin. Toute la recherche actuellement insiste sur le fait que nous avons une sorte de deuxième ou troisième cerveau dans l'intestin qui est connecté à notre cerveau réel. Donc la thérapeutique Region Life, elle est non douloureuse, elle n'est pas invasive et d'après nos premières études et nos premiers résultats, elle promet, je ne dirais pas de guérir, mais sans doute peut-être de retarder les choses. Nous sommes en travaux cliniques de confirmation sur l'homme, bien que nous ayons déjà fait une étude, mais j'ai envie de vous dire, c'est une nouvelle thérapeutique qui n'est a priori pas dangereuse et qui promet un très bel avenir. Nous avons déjà pu le prouver largement sur le modèle animal. Donc voilà, j'ai le plaisir de développer évidemment cette boîte qui a plus de six ans d'expérience et qui a des brevets de très grandes qualités reconnues ou en cours de reconnaissance au niveau international et qui travaille dans le domaine de ce qu'on appelle la photonique ou la photobiomodulation. Et nous sommes intimement persuadés que très prochainement, quand nos résultats des essais cliniques sortiront, nous apporterons peut-être des nouvelles solutions pour traiter ce fléau et soulager la population. Vous êtes aussi, je crois, vos recherches, mais aussi du côté d'autres volets de la médecine, notamment les protocoles commotions pour des sportifs de haut niveau qui devraient être traités suite à des chocs sur le terrain, je pense notamment en rugby, la France qui va écrire la plus du monde de rugby en 2023. Donc voilà, je sais que vous avez plusieurs pistes et les lecteurs d'opinion internationale peuvent en savoir plus dans l'article auquel je faisais référence. Et vous serez présent au festival Silver Echo qui a lieu à Cannes du 12 au 13 septembre et vous êtes parmi les candidats au trophée de la Silver Echo et ceux qui veulent vous soutenir peuvent voter pour vous sur l'article, en bas de l'article que nous avons signé. Patrice Kessofini, un dernier mot à un jeune Français qui voudrait investir dans la santé. La santé, ce n'est pas qu'un coût, c'est aussi un marché, c'est aussi un enjeu, c'est aussi des possibilités finalement de revenus. Quel conseil lui donneriez-vous en tant qu'investisseur vous-même ? Alors, je dirais qu'investir dans la santé, il faut d'abord un peu de passion. Il faut que le thème passionne. La deuxième chose, il faut regarder la capacité qu'aura cette société à se développer dans le futur. Est-ce une innovation qui va vraiment amener un plus ? Un plus, quand je dis un plus, c'est une évolution à la fois dans le traitement ou le dépistage de certaines maladies, ou aussi dans la meilleure connexion entre un professionnel de santé et un patient. Je pense qu'il faut toujours se dire qu'est-ce qui est innovant comme service, qu'est-ce qui lie bien le patient ou l'individu, parce que n'oubliez pas que la santé, c'est large. Il y a la prévention, le bien-être et le soin. Il faut être large. Et puis la troisième chose, c'est être patient, parce que les cycles de développement sont en général assez longs. Mais le plus important, je dirais, c'est d'avoir la passion, bien choisir son thème et voir s'il est vraiment innovant et disruptif et s'il va trouver son marché. Être un peu patient, parce que c'est des cycles assez longs. Il y a un réglementaire qui est très prégnant. Il faut faire sa preuve sur le plan des différents textes, quel que soit le pays ou au niveau international. Et puis, je dirais, quatrièmement, un effet de levier pour les boîtes qui ont du succès sans commune mesure. Vous avez vu les valorisations des créations de vaccins ARN. Voilà. Donc, c'est, je dirais, le coup de cœur, la passion, la patience et puis ensuite la confiance en l'équipe dirigeante. Merci pour ces conseils. Et puis, nous restons bien sûr en contact. Et merci d'avoir consacré quelques minutes à Opinion Internationale. Merci Patrice Christopheny. Merci Michel et au plaisir. Sous-titrage ST' 501